Tous les ans, on a un nouveau FIFA et ces derniers temps, la licence a vraiment du mal. Non pas que les jeux soient catastrophiques non plus, c'est juste que depuis plusieurs années, on ne ressent absolument pas d'effort du côté d'Electronic Arts. Et les épisodes FIFA 19 et FIFA 20 ont largement déçu. Du coup, avec FIFA 21, on ne sait pas trop s'il fallait déjà prévoir un épisode en demi-teinte ou s'il y avait un petit espoir vu l'arrivée des nouvelles consoles. On va voir ça ensemble. Côté contenu, sachez que ça ne change pas beaucoup. L'année passée, c'était le mode Volta qui faisait office de grosses nouveautés. Ici, on va retrouver cette composante qui apportait pas mal de fraîcheur à la licence. Avec une interface romanier et un léger mode histoire qui est assez anecdotique, qui se boucle en 2h, 2h30, mais qui permet d'introduire tout ça. Ensuite, on pourra y faire des matchs en ligne et en coopération avec classement ou en solo pour gagner de nouvelles récompenses en matière de personnalisation pour notre joueur que l'on pourra toujours améliorer via un arbre de compétences. Très honnêtement, si le mode Volta est une nouvelle fois assez plaisant à jouer avec quelques nouveautés et un petit peu plus de consistance, ça reste grosso modo la même chose. Les seules exceptions seront entre autres l'apparition de nouvelles destinations à Paris, Dubaï ou encore Milan, mais aussi l'ajout d'un 5v5 en mode FIFA Street. Il y aura aussi le mode Clash à l'honneur permettant de gagner quelques crédits, points d'expérience, voire des cosmétiques pour votre personnage, mais au-delà de ça, c'est tout. Cependant, ne crachons pas dans la soupe. Le gameplay arcade et technique s'intègre parfaitement bien à ce mode Volta, bien qu'on n'y passera pas forcément tout notre temps. Pour ce qui est des autres modes, on a le mode carrière qui s'est doté de petites nouveautés sans forcément bouleverser ses bases qui étaient déjà solides. Il s'offre désormais des entraînements à effectuer pour vos joueurs lorsque vous simulez les jours de la semaine. Cela permet en l'occurrence de performer vos remplaçants et améliorer leur forme comme leur tranchant en match lorsque ces derniers rentrent en jeu. Il faut le dire, cette idée est plus que bonne et vous donne la possibilité d'avoir des remplaçants efficaces qui pourront clairement changer le cours d'un match, même s'il reste difficile de le voir à l'œil nu. Bref, ces améliorations sont bienvenues, tout comme les simulations interactives en match. A la manière d'un Football Manager, vous pourrez assister à la simulation du match et agir en conséquence sur les changements tactiques, voire reprendre la main directement en jouant le match. Une assez bonne idée qui aurait quand même pu tenter d'afficher le moteur graphique du jeu lors de la simulation. Les transferts ne sont pas en reste car ils sont toujours cohérents et permettent désormais de faire des demandes de prêt ou transfert avec des clauses facultatives ou obligatoires. C'est un détail mais c'est déjà ça de prix comme le fait de pouvoir planifier le calendrier des entraînements. On reste donc dans la stagnation malgré des petites nouveautés intéressantes et c'est le même cas pour FIFA Ultimate Team. Mis à part le changement d'interface, rien n'a changé si ce n'est la disparition de la gestion de la forme des joueurs, ce qui pouvait agacer certains. Bon je ne vais pas m'y attarder, tout le monde connaît le mode fut et tout le monde connaît les micro-transactions indigestes qui vont avec. Et enfin, à côté, rien à signaler. On retrouve l'UFA Champions League, le coup d'envoi, les divers entraînements, le online avec les clubs pro et le mode division en ligne qui est aussi jouable en coopération. Pas de révolution, bien qu'évidemment on peut saluer le nombre de licences officielles. Côté gameplay, si vous aviez espoir que ça change à l'approche de la nouvelle génération, et bien vous faites fausse route. La construction du jeu est toujours aussi accessible et toujours aussi simpliste, ce qui vous donne la possibilité d'enchaîner les passes beaucoup trop rapidement. On ressent par contre un côté légèrement plus posé et les joueurs mettent un petit peu plus le pied ou interceptent certains ballons qui passaient trop facilement sur le dernier FIFA. Mais sinon, rien de neuf à signaler malheureusement. On retiendra tout de même deux nouveautés, les dribbles en finesse et les courses créatives. La première sert à effectuer des dribbles plus facilement en avançant tandis que l'autre sert à faire partir votre coéquipier après une 1-2. Ces deux nouveautés simplémentent bien mais contribuent à rendre les choses encore plus faciles. En plus, les courses créatives n'en restent pas moins anecdotiques et peu intuitives à utiliser. A boire et à manger en somme, comme l'équilibrage attaque-défense qui est complètement à la rue. La défense est toujours disproportionnée face à des joueurs qui utilisent les gris-gris de manière incessante. L'attaque est d'ailleurs surpuissante sur cet épisode avec des gardiens qui peinent à arrêter des frappes, ce qui aboutit à des scores beaucoup trop spectaculaires et irréalistes au possible. Comme d'habitude, FIFA veut jouer dans le spectaculaire mais veut en faire beaucoup trop. Il serait vraiment grand temps de rééquilibrer tout ça. Au moins, en jouant sur le spectacle, l'ambiance dans les stades est vraiment très bonne. Pour le reste, FIFA 21 s'est quand même amélioré sur les collisions qui étaient largement pointées du doigt sur le dernier volet. Tout est beaucoup moins brouillon pour le coup et les frappes contrées par les défenseurs ressemblent enfin à quelque chose. Pareil pour les joueurs qui peuvent éviter les tacles et on obtient une construction un petit peu moins hachée. Ceci dit, les contres favorables ou bien la protection de balles restent abusives comme les tentatives de récupération de balles qui sont parfois déséquilibrées en fonction des équipes. Concernant la physique de balles et l'arbitrage, rien de nouveau. La physique est identique à FIFA 20 et commence à être vieillissante tandis que l'arbitrage reste tantôt clément, tantôt incohérent sur les tacles comme sur les petits contacts. Du changement serait aussi le bienvenu et en clair, le gameplay s'est doté de quelques nouveautés mais traîne ses nombreux défauts comme des boulets depuis bien trop longtemps. On peut aussi noter une IA qui est encore surpuissante sur les modes légendes et ultimes pour ne pas changer, mais on va dire que ça rajoute du piment. Enfin, sur l'aspect graphique, ça n'a pas vraiment évolué. On retrouve le même moteur qui vieillit, autant dans la modélisation que dans les divers effets de lumière ou météorologique. Le tout est quand même très joli, notamment sur les modélisations des joueurs officiels, mais pour le reste, on a hâte de voir si ça évoluera. Et petite parenthèse, petit coup de gueule sur la version Switch qui est une arnaque totale. C'est simple, c'est FIFA 20 avec une mise à jour des maillots. Mais FIFA 20, c'était pas déjà FIFA 19 avec aussi une mise à jour ? Eh bien oui, le souci, c'est que c'est marqué en tout petit sur la boîte qui présente quand même la jaquette de FIFA 21. Bref, une pratique commerciale plus que douteuse, et je trouve ça vraiment malhonnête. Enfin, voilà, pour conclure, j'ai l'impression de redire à peu près la même chose que l'année passée. Electronic Arts se repose beaucoup trop sur ses lauriers et tente simplement d'ajuster quelques petites choses d'une année à l'autre. Au final, bien que le contenu soit hyper solide et qu'on tourne toujours sur des modes de jeu convaincants et qui accroche les joueurs, Electronic Arts a vraiment de quoi retravailler le gameplay pour le hisser à nouveau au niveau d'un PES qui honnêtement a fait bien plus d'efforts ces dernières années et a une construction de jeu bien plus grisante. Impossible de vous le recommander, et même si les versions PS5 et Xbox Series XS devraient être plus jolies et plus performantes, je pense qu'il vaut mieux attendre l'année prochaine pour de véritables versions optimisées. Car pour l'heure, on est clairement sur une simple transition qui est encore une fois vendue bien trop cher. Pour le coup, Electronic Arts aurait dû faire comme PES, une mise à jour moins chère qu'un jeu complet, et c'est tout. Parce qu'avec l'année un petit peu particulière, peut-être que ça aurait été une bonne idée de faire pareil et d'attendre l'année prochaine pour un véritable nouveau jeu. Et voilà, c'est tout pour ce test de FIFA 21 qui est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et qui arrivera sur les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series XS au lancement des machines. Et normalement, je vous en parlerai en novembre lorsque ce sera disponible. Si jamais vous avez déjà craqué sur cet épisode, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, est-ce que vous appréciez les nouveautés ? Est-ce que vous trouvez que c'est un peu mieux que l'année passée ou non ? En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. D'ici là, profitez bien, éclatez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada